Salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux qui ne se sont pas encore abonné à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos faites par moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un bain pour vous purifier le corps. Pour ceux qui se sentent tout mal chanceux dans leur vie, ce bain c'est pour vous. Et ceux qui se sentent bloqués, oui, pas des méchants, pas des sorciers, des gens qui viennent les menacer dans l'obscurité. Parce que quand vous dormez et on vient vous menacer, c'est pour dire qu'on vous menace dans l'obscurité. Oui, ce bain c'est pour vous. Bain de protection. Bain de désenvoûtement. Pour ceux qui ont été envoutés, c'est pour dire quoi? Tout ce qu'ils font n'aboutit jamais à rien. Ce bain c'est pour vous. Oui. C'est-à-dire, ce bain, je peux dire, ça résout tellement de problèmes. Mystique. Je peux dire. Ça vous bloque. Ça éloigne les sorciers contre vous. Ça vous permet d'avoir vraiment une vie agréable. Ayant fait ce bain, après avoir fait ce bain, vous allez voir un changement d'abord même sur votre organisme. Si vous avez le corps qui pésait et que vraiment, à tout bout de temps, vous étiez malade même sans comprendre ce qui s'est passé. Parfois même, vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on ne voit rien. On fait tous les examens du monde. On ne trouve rien. Pourquoi? Parce que votre maladie est mystique. On vous a fait ça quand vous êtes endormi. On menace tellement de personnes dans leur rêve, dans leur sommeil, je peux dire. Ce bain, non seulement c'est pour vous protéger, pour vous ouvrir les portes, vous donner les chances au quotidien de pouvoir avancer, de pouvoir avoir ce que vous voulez. Pour cela, pour faire ce bain, vous avez besoin de certains ingrédients que je vais vous citer. Vous avez besoin des feuilles de laurier, comme vous voyez. Oui, vous avez besoin des feuilles de laurier. Vous avez besoin des clous de girofle. Vous avez besoin des sels de mer. Voilà ça. C'est ça, sels de mer. Vous allez voir, ça c'est la bouteille. Ça peut importe la couleur, que ce soit la couleur blanche, que ce soit cette couleur que vous voyez. Ça peut importe la couleur. L'essentiel est que ce soit le sel de mer. Et vous avez besoin du parfum Saint-Michel, d'un citron, que ce soit citron jaune, que ce soit citron vert, peu importe. Le problème, c'est que ce soit le citron. Après avoir eu tous ces ingrédients, vous allez écraser vos feuilles de laurier en poudre. Je ne vous donne pas le nombre de feuilles de laurier que vous allez faire. Vous prenez le nombre que vous voulez. Vous prenez la quantité de clous de girofle que vous voulez. Vous écrasez, vous rendez-vous en poudre. Vous prenez un peu de ce poudre pour mettre dans votre bain. Comme je suis en train de vous expliquer. Parce que j'explique parfois et d'autres patients disent qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer encore. Je crois bien que je détaille tout quand je fais des vidéos. Bon, c'était juste une parenthèse. Ce que moi j'étais en train de dire, c'est que voilà les ingrédients qu'il vous faut. Vous allez faire ce bain pendant trois jours. Trois jours. En renouvelant. Je dis bien, en renouvelant. Tous les ingrédients. D'autres vont me poser la question à savoir si c'est toujours avec la même eau qu'on va se laver pendant trois jours. Non. Suivez bien la vidéo. En renouvelant tous vos ingrédients pendant ces trois jours. Et ce bain commence chaque 19 heures. Chaque 19 heures. Comme je vous dis, vous faites ce bain chaque 19 heures. Je disais tantôt, vous allez écraser le clou de girofle. Écrasez les feuilles de laurier. Vous allez prendre une partie de poudre de feuilles de laurier. Une partie de poudre de clou de girofle. Vous allez mettre dans votre bain. Dans votre eau de bain. Et après avoir mis ça, vous allez prendre trois capuchons. Trois capuchons du sel de mer. Trois. Trois à quatre capuchons. Disons quatre. Vous prenez quatre capuchons. De sel de mer. Vous versez dans votre eau de bain. Vous prenez un citron, comme je vous ai dit. Un citron. C'est pour dire que, comme c'est trois jours, c'est trois citrons. Que vous allez utiliser. Parce que tellement, tellement de personnes vont me poser la question. Sans savoir si c'est les un citron que l'on va utiliser pendant ces trois jours. C'est une question même que vous me fatiguez avec. Donc, comme je suis en train d'expliquer. C'est trois citrons. Vous prenez un citron. Vous allez utiliser pour votre premier jour de bain. Et vous allez presser le jus de ce citron. C'est le jus qui est important. Vous allez presser ça. Mettre dans votre eau de bain. Comme je l'ai cité. Vous allez mettre. Vous allez prendre votre parfum Saint-Michel. Comme vous voyez là. Vous allez mettre cinq gouttes. Cinq gouttes dans votre eau de bain. Oui. Après avoir mis cinq gouttes dans votre eau de bain. Vous allez faire vos vœux. Vous allez demander tout ce que vous voulez. Et vraiment faire votre prière. Parce que on met toujours Dieu devant tout. Oui. On met toujours Dieu devant tout. Vous allez faire votre prière. Et vous allez faire vos vœux. Vous allez vous baigner avec. Et éviter. Éviter. Dehors. Vous. Comme vous faites ça. Vous faites là. Éviter. Éviter de tendre la main aux gens. Tout. Tout. C'est un peu ça. Éviter de tendre la main. C'est pour ça que j'ai dit ça commence à 19h. Vous n'allez saluer personne après avoir fait ce bain. Oui. C'est un bain de trois jours. Pour vous purifier le corps. C'est un peu ça. Pour ceux qui veulent me joindre. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Et abonnez-vous à ma chaîne.